Je vais passer la parole tout de suite à Sophie St-Ger et Christophe Dampierre qui vont nous faire une présentation à deux voix du guide DEA-DAT. Alors effectivement c'est pas le guide mais les guides à destination des DEA-DAT. Donc il y en a plusieurs. Il y en a un déjà qui est général qui s'appelle le guide DEA-DAT que vous avez peut-être connu pour les plus anciens puisqu'il existe depuis les années 2017-2018. Il a été rédigé notamment par la Bergerie Nationale par mon collègue Laurent Catalon qui est présent aussi dans la salle. Et il y a deux ans on a décidé de le remettre à jour puisqu'on s'est aperçu d'une part que tout le monde ne le connaissait pas et qu'il y avait peut-être quelques adaptations à faire. Donc aujourd'hui ce guide, l'objectif, pour constituer ce guide et ses améliorations, un copil a été constitué avec notamment aussi des représentants des DEA-DAT. Et l'objectif c'est d'avoir un condensé d'informations pour faciliter la prise en main d'un poste de DEA-DAT. Donc il flèche principalement les jeunes ou les moins jeunes mais en tout cas pour qui c'est le premier poste en DEA-DAT. L'objectif donc c'est vraiment de rassembler toutes les ressources dans un lieu unique pour vous aider à accomplir votre mission, de vous donner tous les éléments dont vous avez besoin pour commencer votre mission de directeur. Ce guide il est organisé autour de neuf chapitres. Le premier concerne le recrutement et la formation. Le second, tous les moyens que vous pouvez avoir pour vous accompagner. Vous en avez vu un certain nombre sur ces deux jours mais on les a bien identifiés. Donc c'est le dispositif national d'appui, les réseaux thématiques, les chargés de mission ADT et DEI. L'inspection, les bureaux de la DGER et évidemment les autres ressources qui sont à votre disposition. Il y a un troisième chapitre sur le cadre du métier du DEA pour vous rappeler un petit peu ce qu'est un EPL, quels sont les rôles que vous avez en tant que DEA et quels sont les rôles aussi des exploitations et des ateliers technologiques. Un rappel aussi sur le contexte institutionnel et territorial. Quels sont les appuis que vous pouvez trouver sur votre territoire ? Et également au niveau national. Ensuite sur le pilotage, on a essayé aussi de vous donner un certain nombre d'éléments sur des points qui nous semblaient vraiment essentiels à la prise de fonction. On a aussi une partie sur la santé et la sécurité au travail puisque c'est aussi un domaine qui est relativement dense et où parfois les informations sont disséminées un petit peu partout. Donc on a essayé de rassembler le tout au même endroit. Sur la sécurité sanitaire également. Et puis une mission qui fait partie des exploitations des lycées, à savoir le volet pédagogique. Ce guide, on a mis beaucoup de temps à le réécrire. Il est passé dans les mains de l'inspection il y a quelques semaines. On a eu le retour de monsieur Lisée il y a à peu près trois semaines, enfin un petit mois. Donc je vous avoue que ces dernières semaines, moi, je n'ai pas eu le temps d'inclure toutes ces modifications puisque il fallait que je prépare les rencontres. Mais l'objectif, c'est que ce guide soit en ligne pour la fin de l'année ou pire, vraiment début d'année prochaine. Mais voilà, vous allez retrouver vraiment un condensé d'informations dans ce guide qui sera en ligne sur le site ADT. Et je vous présenterai en fin de présentation où est-ce que vous pouvez trouver ce site ADT et ce que vous pouvez trouver comme information parce qu'il n'y a pas que le guide. Une autre chose aussi qui avait été demandée par le COPIL et par votre collectif, c'est une boîte à outils. Il en existe pour les tiers-temps et les chefs de projet, toujours sur ce site ADT. Une boîte à outils dédiée à ces responsables de projet. Et il nous semblait important aussi de vous en mettre une à disposition. Donc il y a des choses qui sont certainement similaires aux chargés de projet et aux chefs et aux tiers-temps. Mais il y a des choses qui sont vraiment spécifiques à vos métiers. Donc au moment du COPIL, on en a identifié un certain nombre. Donc l'objectif de la boîte à outils, c'est d'essayer de vous outiller avec des supports, des documents qui vous permettent de gagner du temps sur différents domaines. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, on a identifié un certain nombre de besoins. J'ai lancé plusieurs appels sur la liste des DEADAT pour que vous puissiez peut-être m'envoyer des modèles de documents que je pourrais partager au niveau national. Alors les rendre adonymes, évidemment, mais ensuite pour qu'on puisse les partager avec vos collègues. Je n'ai pas eu beaucoup de retours. Donc j'espère qu'après cette présentation, vous serez peut-être plus attentifs à mes demandes et éventuellement m'aider à construire ces outils. Et donc là encore, je ne vais pas tout vous détailler parce que sinon ça va être trop long. Voilà, l'idée, c'était d'avoir des outils autour du management, de la santé et sécurité au travail, de l'organisation du travail, du pilotage, des projets et des salariés. Alors il y a certainement encore d'autres thématiques qu'on pourrait ouvrir avec d'autres outils possibles. Mais en fait, cette boîte à outils, elle ne peut fonctionner que si vous êtes partenaire et que si on est dans l'échange pour que vous acceptiez de partager vos outils avec vos autres collègues. L'idée, c'est que peut-être au lieu de les partager avec certains de vos collègues ou en région, c'est qu'on puisse le faire à un niveau national. Alors très succinctement, on va vous présenter en fait les derniers guides qui sont en cours de finalisation. Donc un qui existait déjà relatif au recrutement et gestion des salariés de droit privé. Donc c'est déjà un guide qui a deux ans, qui est de novembre 2021, qui n'a peut-être pas forcément été réactualisé, mais dans tous les cas, il existe. Il sera mis celui-ci en ligne très rapidement, je pense. Alors petit rappel quand même méthodologique sur ces guides. Nous en région, on essaie avec vous de recueillir les besoins qui peuvent s'exprimer. Si on estime que c'est pertinent et que ça répond bien à la commande du guide général, on s'empare du sujet et on se met en groupe de travail au sein du réseau des chargés de mission pour rédiger une première trame. qui ensuite est donné pour lecture à des experts un petit peu plus techniques sur les différents sujets que l'on aborde. Ensuite, une fois qu'un premier document est produit, il s'agit de le faire relire et les corrections sont apportées par les réseaux thèmes que je remercie au passage. Ensuite, c'est relu et corrigé par l'inspection. Donc là, pareil, je les remercie puisqu'ils ont fait le travail sur une courte durée par groupe de trois, si je ne me trompe pas, sur les quatre ou cinq guides que je vous présenterai après. Donc on en est à ce stade-là, ça va être relu une fois que ça va être mis en forme par le bureau, le BDAPI, pour validation et ensuite mis sur le site ADT. Donc vous voyez que c'est quand même tout un processus qui ne se fait pas quand même comme ça, au doigt mouillé. Donc là, ça nous a pris six mois pour faire les quatre ou cinq guides qui suivent. Donc il s'agira ensuite d'avoir une petite harmonisation graphique quand même pour faciliter la lecture. Alors, le guide qui est le plus ancien, c'est le guide du coût de la fonction pédagogique en termes de calcul du coût. Un travail que j'avais fait en fait pour la région de France, puisque le conseil régional s'intéressait particulièrement à ce sujet-là à l'époque. Donc qui a ensuite été mis à disposition pour le niveau national, qui est en fait en quatre parties et qui est inspiré d'un rapport de l'inspection de je ne saurais plus la date. Peu importe. Donc c'est une reprise de ce document qui est sous forme de guide aujourd'hui avec quatre parties. Qu'est ce que c'est qu'un coût pédagogique? Comment est ce qu'on l'appréhende au sein d'un établissement? Quelles sont les règles de calcul de ces fameuses de ces fameux éléments? Et enfin, une matrice. Donc c'est un tableur Excel. Ça n'a rien de très joli, mais non, moi, ce n'est pas ce qui compte le plus. C'est d'amener aussi au travers de cette matrice une réflexion au sein de l'EPL et comment ensuite on peut négocier avec la région la prise en compte ou pas de tout ou partie des items de cette matrice. Alors, sur ce sujet, il ne s'agit pas forcément de s'en emparer individuellement. Je pense que le plus logique, c'est de voir ça avec votre chargé de mission en région pour engager une réflexion au niveau régional. Si ce n'est pas encore le cas. Deuxième guide tout récent, le guide des contrôles en exploitation et en atelier en exploitation agricole et atelier techno. Donc là, il y a deux parties. Quelles sont les références et tous les liens utiles sur ces différents contrôles qui peuvent exister? Et ensuite, de manière assez schématique, on a une carte mentale qui visualise en fait l'ensemble des contrôles sur lesquels vous pouvez avoir sur vos exploitations. Et un renvoi à des liens qui sont sur des sites parce qu'on ne va pas s'amuser à mettre à jour nous même. Donc l'idée, c'est que ce soit renvoyé sur différents sites et notamment celui de la DGAL. Troisième guide, troisième guide très important pour nous, c'est le guide pour la passation parce qu'on se rend compte que souvent, les passations se font un petit peu comme ça. Et donc, on a essayé de structurer. C'est quand même un travail assez conséquent, mais qui facilite vraiment la prise de poste pour celui qui arrive. Vous en vous en appropriez le contenu et vous l'adaptez à votre situation individuelle. Un autre guide concerne la gestion de crise qui est pareil de manière assez synthétique sous forme d'une carte mentale. Il permet de visualiser en fait tous les éléments qui permettent de répondre à une situation de crise, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est la même chose en fait. C'est le conseil. C'est juste que c'est pas passation, c'est conseil. Pardon, j'ai une erreur dans le titre. J'arrivais pas à me repérer. Donc là, vous avez tout ce qui permet de vous. Ça vous donne tous les éléments qu'il est bon en fait de donner en conseil d'exploitation ou d'atelier. Je pense que ça, ça pourrait faire l'objet aussi comme celle qui concerne vos D1, puisqu'il y a une note de service sur le sujet. Je pense que ça, on pourrait éventuellement l'envisager comme quelque chose d'un petit peu plus réglementaire. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais ça vous donne vraiment des outils. Je pense que quand on arrive comme nouveau DEA, il est quand même intéressant de savoir un petit peu qu'est ce qu'on attend d'ACE, de CAT et comment est ce qu'on peut le conduire. Alors pour ces guides précédents, ils seront finalisés, j'espère. Enfin, je vais essayer de m'y engager, mais nous engager là-dessus pour fin décembre, début janvier. Un nouveau qui va arriver en construction, mais qui est déjà pas mal avancé, c'est le projet d'exploitation, puisqu'on se rend compte au niveau régional que de plus en plus, il y a une demande des conseils régionaux sur qu'est ce qu'on attend de la ferme régionale et c'est au travers des projets d'exploitation qu'on peut répondre à cette demande. Donc il est vraiment important qu'on travaille ce sujet là. Et donc le projet, c'est de voilà, d'ici juin 2024, de fournir un guide sur ce sur cette thématique. Alors pour terminer cette présentation, on vous l'a dit depuis tout à l'heure, on en parle d'un fameux site ADT, donc animation des territoires. Ce site, il est dédié à tous les dispositifs de l'enseignement agricole. Donc principalement au départ, il a été fait pour les tiers temps, les chefs de projet et depuis quand même pas mal d'années maintenant, on y valorise aussi toutes les actions qui sont menées sur les exploitations et les ateliers. Donc si, enfin je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ne connaissent pas ce site ou en tout cas qui n'y vont pas régulièrement, mais sachez que vous y trouvez une mine d'informations. Donc pensez à aller le consulter, puisque notamment les guides dont on vient de vous parler seront en ligne sur ce site. Donc voilà, ça c'est l'adresse. Si jamais vous avez envie d'aller y faire un tour sur votre trajet du retour, vous aurez de quoi vous occuper. Et notamment, vous avez toute une partie qui est dédiée aux exploitations et aux ateliers. Et vous y retrouverez donc à cet endroit les guides. Et après les rencontres, vous voyez que vous avez un petit chapeau là, un titre, les rencontres nationales des exploitations et des ateliers technologiques, pardon. Donc tout ce que vous avez vu, entendu pendant ces rencontres, les comptes rendus des ateliers, les posters des visites, les vidéos des plénières, tout sera remis ici en ligne, pour que vous puissiez éventuellement les retrouver, les partager et les faire passer aux collègues qui ne sont pas présents. Donc n'hésitez pas à consulter ce site. Et je pense que vous recevrez du coup de la part des chargés de mission ADT et de ma part, en fin d'année, début d'année prochaine, toutes les informations concernant ces guides. Voilà, merci. Merci Christophe et Sophie. Comme vous le savez, nous allons enchaîner avec l'intervention de notre grand témoin, qui était avec nous lors de ces rencontres. Et il s'agit d'Aurélie Cardona, docteur en sociologie, chargée de recherche en sociologie à l'unité de recherche co-développement à Avignon, au sein du département ACT, Action, Transition et Territoire. Alors Aurélie, merci d'avoir bien voulu vous charger de cette mission, qui intervient pratiquement à la fin de nos rencontres, pour faire le lien notamment avec ce que nous avons entendu précédemment. Et je me permettrais juste quelques remarques par rapport à ce que nous avons entendu de la part de l'ADEME avant-hier, qui disait que globalement, les aspects techniques n'étaient plus le facteur limitant aujourd'hui, qu'on maîtrisait un certain nombre de choses. On a déjà des techniques à portée de main pour contribuer à l'atténuation du changement climatique, par exemple. Ou Marc-André Solos, hier, qui nous démontrait l'importance des sols sur les plans scientifiques et techniques. Mais on a bien compris à travers tout ça, que le grand facteur limitant ou déterminant pour l'instant, c'était encore le facteur humain. Je ne vais pas faire une synthèse des journées, elle sera faite après. Donc je vais vraiment essayer de mettre en perspective ce que j'ai entendu. Donc je n'étais pas là le premier jour, mais j'ai eu des comptes rendus d'atelier. Et je remercie d'ailleurs les animateurs qui m'en ont envoyé. Donc avant de vous faire un peu ce témoignage, ça me semble important un peu de vous dire d'où je parle, parce que sinon ça me paraît un peu hors sol. Donc moi je suis sociologue à l'INRAE. À l'INRA, déjà, avant. Je travaille à Avignon. Et donc je travaille sur la réduction des pesticides. Et donc depuis un bon moment, et même si des fois, comme l'a dit M. Célos, la communication de l'Institut, ça pensait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, s'il y en a, parce qu'il y a encore du boulot. Et notamment, un des travails qu'on fait, c'est qu'on suit le plan Eco-Phito, nous, comme un objet de recherche, justement pour essayer de comprendre un peu pourquoi ça avance aussi lentement. Voilà. Et donc, vraiment parce que le changement, il y a des choses à développer du point de vue technique, mais aussi du point de vue humain, comme l'a dit Jean-Charles. Donc, moi, je travaille vraiment sur les formes organisationnelles ou initiatives collectives, en fait, qui permettent d'accompagner le changement. Donc, je travaille beaucoup en partenariat, je suis pas mal sur le terrain, et je travaille vraiment sur le changement là, qui est en train de se faire. Donc, j'ai fait des travaux, j'ai travaillé sur le plan Eco-Phito, les GI2E, les collectifs agricoles, pour voir qu'est-ce qui s'y passe, comment ça marche, comment ça permet ou pas d'accompagner le changement. En ce moment, là, je regarde aussi la place des médias sociaux de type Facebook, WhatsApp, dans la manière dont ça peut accompagner les agriculteurs, en fait, dans la reprise d'informations, dans le fait de prendre des risques ou pas, d'adopter de nouvelles pratiques. Et enfin, là, mon terrain de recherche principal, en fait, c'est les stations d'expérimentation in-rail. Donc, pour deux raisons. Donc, je travaille sur mes collègues, c'est un peu bizarre, vous allez me dire. Mais parce que, en fait, c'est aussi des lieux où il y a eu du changement. En fait, il y a eu pas mal de conversions en bio ces dernières années. Il y a de la recherche participative qui se développe. Maintenant, on doit aussi s'adapter aux changements climatiques. Et donc, j'avoue que pour moi, c'est un terrain de recherche aussi un peu sous la main où je peux voir beaucoup de choses. C'est du collectif. Et donc, en particulier, moi, j'amène un réseau d'unités expérimentales qui développe vraiment des recherches en partenariat, en recherche participative, donc avec des agriculteurs, des conseillers, des acteurs de territoire pour concevoir, en fait, ensemble des expérimentations qu'ils évaluent ensemble et qui conduisent pour qu'elles répondent, en fait, aux besoins des territoires. Et donc, si je vous parle un peu de ça, c'est parce que, quelque part, ce que je connaissais un peu déjà, des exploitations des lycées, et ce que j'ai entendu là, fait pas mal écho, en fait, à ce que moi, je peux voir dans les unités expérimentales. Donc, vous voyez que, du coup, moi, en tant que sociologue, je ne travaille pas à l'échelle individuelle, je travaille vraiment à l'échelle collective, quoi. Qu'est-ce qui, collectivement, en fait, peut faire permettre d'avancer le changement ? Donc, c'est avec ce prisme-là que je vais vous parler et que je vais témoigner maintenant. Pardon. Donc, dans les choses que j'ai d'abord vues, eh bien, c'est eu et qui m'ont, voilà, forcément un petit peu, que j'ai constaté, en tout cas, que j'ai noté, c'est un âge moyen relativement jeune de la population DDAE et DDAAT que vous êtes. Voilà. Donc, ça se note, quand même. Et aussi, une part importante de femmes. Donc, ça reflète la féminisation d'un certain nombre de métiers pendant longtemps d'évoluer aux hommes, mais voilà, je trouvais ça important de le noter, parce que je n'y avais pas forcément pensé avant de venir, mais ça m'a frappée en arrivant, voilà. Dans les choses que j'ai entendues, donc, on l'a déjà un peu dit, il y a effectivement une diversité de solutions techniques qui sont proposées, que vous connaissez déjà, pour atténuer les effets du changement climatique, qui ont été discutés, qui vous ont été proposés sur des sujets variés. Donc, on témoigne la liste des ateliers d'avant-hier. Mais, effectivement, se pose ensuite la question de leur mise en œuvre. Et donc, j'ai noté trois choses qui m'ont marquée. Donc, dans le plus simple, c'est la chose, voilà, le plus classique des choses que vous avez dites, que vous avez notées aussi sur des post-it, que j'ai entendues, c'est l'importance de travailler avec une diversité d'acteurs pour dépasser les verrouillages et les manques de connaissances. Donc, ça a été dit hier, très clairement, pour la conversion en bio à Sibins. Ça a été aussi cité dans l'atelier agroforesterique, une manière de procéder pour monter en compétence, c'est-à-dire de s'allier avec d'autres acteurs pour avoir des meilleures informations, monter en compétence, appuyer sur leur connaissance à eux. Et ça, c'est quelque chose que vous avez mentionné qui fait tout à fait écho, en fait, à ce qu'on montre, nous, dans notre avance en sciences sociales. Puisque, effectivement, c'est un peu impulsif, mais travailler avec une diversité d'acteurs aujourd'hui, là, sur ces pratiques agricoles, où on avance tous ensemble, pas à pas, en fait, c'est des pratiques agricoles qui touchent une diversité d'enjeux, donc agronomique, écologique, des fois, il faut revoir les circuits de commercialisation parce qu'on est sur des tout petits volumes, par exemple, si on va vers de la diversification. Et donc, il faut aller peut-être aller discuter avec les distributeurs, etc., construire des nouveaux circuits de commercialisation. Et donc, c'est des enjeux sur lesquels il faut rassembler une diversité de connaissances, en fait, et de parties prenantes pour parvenir à les traiter. Et donc, ça, je l'ai vraiment entendu dans ces journées. Après, derrière, ce que ça m'évoque, un petit peu en point de vigilance, c'est que se posent, du coup, les questions du choix des interlocuteurs que vous pouvez faire ou que vous avez à faire. Vous n'êtes pas forcément toujours libre de vos choix, j'imagine. la manière dont on les intéresse, de maintien de leur implication dans le temps long. Donc, ça, c'est des choses aussi. On peut travailler à un moment des gens, mais s'il y a du turnover, comment on fait quand ça bouge ? C'est construire des choses qui permettent de faire durer la relation. La construction d'objectifs communs ou aussi penser au phénomène d'exclusion éventuelle. Quand on construit un collectif, on peut parfois aussi exclure des gens qui auraient pu être intéressés, amener d'autres idées, etc. Donc, c'est juste des points de vigilance que nous, on note dans nos travaux et qui sont à noter. Derrière cette manière de travailler avec une diversité d'acteurs, dans ce que j'ai entendu aussi hier, c'est l'importance d'acteurs tiers, de la médiation ou d'acteurs intermédiaires. Moi, je parle plutôt d'acteurs intermédiaires, mais vous avez utilisé des mots hier assez semblables. Donc, c'est acteurs tiers ou intermédiaires qui permettent de faciliter l'interaction avec justement cette diversité d'acteurs. ou qui viennent accompagner un changement de pratique. Donc, par exemple, dans le cas de la conversion au bio, avec le rassemblement des parties prenantes, etc. Le rôle des référents OPA, les ingénieurs partenariaux. On a vu aussi le rôle des acteurs tiers dans l'amélioration des liens entre exploitation et pédagogie. Donc, là, on a un vrai travail que j'appellerais d'intermédiation pour arriver à faire du lien, travailler ensemble, etc. avec un acteur extérieur. Et donc, ça, si j'en parle, ça m'a frappée de l'entendre. C'est des choses que nous, on travaille beaucoup dans l'accompagnement au changement, dans l'innovation. Et ce rôle, en fait, l'importance de ces acteurs intermédiaires et des activités d'intermédiation, elle a vraiment été identifiée comme centrale dans les systèmes d'innovation et de connaissances, en particulier dans le développement agricole. Donc, c'est des travaux en particulier réalisés aux Pays-Bas, mais qu'on a beaucoup repris en France. Et donc, ces acteurs intermédiaires, tels qu'un peu définis dans la littérature, vraiment, ils se définissent à l'interface entre différents niveaux d'action et différents mondes professionnels. Donc, différents niveaux d'action, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est le fait d'être quelque part à la croisée entre des niveaux d'action assez globaux et des choses qui peuvent être beaucoup plus concrètes. Donc, par exemple, dans le cas du secteur agricole, ça peut être des personnes capables de faire le lien entre vraiment le concret des pratiques agricoles et des enjeux portés par des plans d'action publique. Donc, moi, quand j'ai travaillé sur ces questions-là, c'est par exemple, pour donner un exemple, un conseiller agricole qui fait son travail au quotidien en chambre auprès d'agriculteurs, mais qui, en même temps, va être investi dans les commissions d'orientation stratégiques du plan éco-phitaux. Donc, vous voyez, il va pouvoir agir à différents niveaux. À la fois, il va être confronté dans son quotidien directement à des agriculteurs, il va garder le contact avec le terrain, et en même temps, il va pouvoir remonter ce qu'il voit, etc., à un échelon beaucoup plus haut d'action, en fait. Et, en fait, ce qui m'a, sur cette question des acteurs intermédiaires, ce qui m'a, voilà, un peu frappée en vous écoutant, c'est qu'en tant que DEA et DAT, vous êtes vous-même à l'interface entre différentes dimensions d'action et plusieurs mondes. Vous avez un métier encadré par le plan Produire Autrement 2, avec ses grands objectifs, donc il y a une déclinaison locale, mais quand même. Et vous êtes aussi en charge d'une exploitation agricole, et donc vous faites face directement, très concrètement, à la question de la mise en oeuvre des pratiques, notamment d'adaptation au changement climatique. Et en plus, vous interagissez potentiellement avec une diversité de partenaires, on en a parlé, des apprenants qui seront ceux qui feront l'agriculture de demain. Et donc, bon, là vraiment, de mon point de vue du coup, de sociologue qui s'intéresse à ça, vous avez en plus un super support d'échange qui est l'exploitation agricole. Donc ça a été montré hier par le rapport sur le fait de l'intérêt pour les apprentissages. Je pense que ça a été aussi démontré dans le Barcamp ce matin sur les EPL démonstrateurs. Et moi, pour ça, ça fait beaucoup écho aux unités expérimentales avec lesquelles je travaille, où il y a aussi énormément de visites, c'est vraiment un lieu d'échange, quand les équipes peuvent le faire ou veulent le faire. il y a vraiment un vrai potentiel de ces exploitations agricoles pour accompagner le changement. Et donc, à mon sens, il y a vraiment quelque chose autour de vos exploitations et de votre métier qui est de l'ordre de ce que, j'ai un peu essayé de vous brosser le tableau, comme une activité d'intermédiation, un rôle d'intermédiaire et qui joue un rôle vraiment essentiel dans le changement et en particulier face au changement climatique. Alors, du coup, ça c'est un peu la théorie. Alors après, effectivement, moi j'ai bien conscience pour avoir travaillé avec beaucoup de gens qui sont dans cette position d'intermédiaire que cette position d'interface, elle n'est pas facile à tenir et que c'est une vraie compétence en soi. Mais voilà, peut-être juste aussi se dire qu'elle est essentielle, enfin, garder à l'esprit qu'elle est vraiment essentielle dans les processus de changement globaux, que ça a vraiment été démontré en sciences sociales et que, bon voilà, c'est une maigre consolation mais voilà, je tenais à le souligner. Et par ailleurs, du coup, moi, ce que ça m'a soulevé en vous écoutant, c'est du coup, sachant que l'importance en fait de cette fonction d'intermédiation, du coup, ça me semble d'autant plus important en fait, quelque part, d'arriver à la partager en fait. Donc, vous le faites déjà, vous trouvez des relais auprès des référents EPA, des ingénieurs territoriaux mais voilà, c'est se dire que c'est peut-être une activité à assumer en soi, ce travail-là, d'intermédiaire, etc. et à partager avec des relais qui sont potentiellement à votre disposition. Donc, voilà pour ce deuxième point et je vais terminer sur un dernier point qui a été évoqué à plusieurs reprises à nouveau dans les post-it, dans les ateliers. c'est l'importance du temps long. Donc, évidemment, pour la mise en place des systèmes capables de tempérer les changements, la plantation d'arbres, de haies, l'implantation d'agrivoltaïsme, évidemment, c'est des investissements importants, donc on préfère que ça dure. Et en second lieu aussi, pour la mise en place de relations de confiance, en fait, avec la diversité des acteurs, du coup, avec lesquels vous travaillez. Donc, nous, c'est des choses qu'on a montrées suivant plein de collectifs qu'on ne peut pas juste décréter le changement, le fonctionnement d'un collectif. Il y a besoin de temps. Et notamment, quand on a travaillé sur les GI2E, on s'est rendu compte que les GI2E qu'on a observées sur le temps long d'agriculteurs, donc c'est souvent des groupes où les agriculteurs ne se connaissent pas forcément au démarrage. Ils viennent pour un projet. Il y a une petite partie qui se connaissent, mais pas tous. Et on a pu observer l'émergence vraiment d'initiatives spontanées aux côtés de celles inscrites dans le projet de contractualisation de démarrage du GI2E et qui sont, en fait, issues du travail en commun sur le long terme et qu'elles sont issues de la confiance construite au fil du temps. Donc, il y a des choses qu'on peut dire qu'on peut décréter, mais pas seulement. Et notamment, sur le partage de valeurs, etc., c'est super important de prendre ce temps-là, même si ce n'est pas toujours facile. Donc, j'ai bien compris que dans le contexte d'exercice de votre métier, ce n'était pas évident pour une diversité de raison. Mais en fait, c'est le cas dans de nombreux lieux. Et donc, du coup, aussi dans nos travaux sur les collectifs agricoles et d'autres travaux, on a montré, en fait, l'importance de s'appuyer sur les dynamiques de projet. Donc, on en a beaucoup entendu parler là aussi. Je vous assure que je n'ai pas été briefée pour parler de ça. Mais quand je dis projet, je dis bien sûr projet de long terme. et pas juste trois ans, en fait, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir une valorisation, en fait, du fait de passer de projet en projet. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est vraiment le fait de construire des projets de long terme et qui permettent, en fait, de faire, quelque part, de faire perdurer des objectifs, des ambitions, au-delà, en fait, du turnover, de la mobilité des personnes, parce que c'est quelque chose qu'on croise dans différents secteurs. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, juste pour vous donner un exemple, je travaille avec beaucoup d'unités expérimentales INRAE. Et donc, si de mémoire, il y en a à peu près 70 à INRAE de unités expérimentales, moi, je travaille avec une quinzaine. beaucoup d'entre elles, en fait, de ces unités fonctionnent un peu sur un modèle de la prestation pour les unités de recherche. Les unités expérimentales à côté, les unités de recherche. Et elles n'ont pas de projet d'unité en propre. Donc ça, c'est une grande partie des unités. Donc, il y a plutôt des expérimentations de court terme, des partenaires avec des chercheurs qui sont toujours à renouveler, des projets à reconstruire. Donc, ça peut être très efficace pour certaines XP, pour avoir des résultats rapides, etc., mais ça rend difficile l'exploration de processus de long terme, notamment pour tout ce qui est observation de régulation biologique, etc. Et donc, pour pallier à cela, ça a commencé dans mon département de recherche. Donc, le chef du département a demandé, en fait, à nos unités expérimentales, donc nous, on en a trois, de développer vraiment leur propre projet de recherche en propre. Ce qui n'était pas fait, en fait, parce que les unités expérimentales n'étaient pas évaluées. Elles n'avaient pas cette demande, elles n'avaient pas cette obligation comme les unités de recherche, contrairement à nous, ce qu'on avait. Et donc, après, ce n'est pas une évaluation comme les unités de recherche, c'est une évaluation plutôt en interne, même si ça a changé maintenant, mais pendant le temps, c'était juste en interne. Et donc, c'est ces projets, en fait, qui ont vraiment permis de mettre en place des expérimentations système et de long terme dans certaines unités, donc certaines que vous devez connaître, je pense. Donc, le système BioReco à Gautron, près de Valence, puis le verger circulaire. Donc, si vous êtes en arbo, vous avez sûrement entendu parler. les expérimentations de systèmes maraîchers diversifiés à Lénia, près de Perpignan. pareil, les expérimentations sur vraiment plusieurs années, pourtant en maraîchage. Ou encore, celle qui est bien connue, c'est l'expérimentation système en polyculture élevage visant la conversion bio et l'autonomie fourragère à Mircourt, dans les Vosges. Donc, pareil, c'est une expérimentation qui, à la base, a duré 10 ans, mais qui, en fait, est encore poursuivie aujourd'hui. On est en 2023. la première expérimentation s'est finie en 2015 et est toujours en train de durer sur le même système. Et en fait, ça s'est permis parce qu'il y a justement ces projets qui ont été écrits. Et je peux vous dire que dans certaines de ces unités, il y a pourtant eu des moments où il n'y a plus de directeurs, il n'y a plus de chefs d'exploitation, il y a eu un turnover de personnel pas possible, donc pas dans toutes, mais dans certaines. Et pourtant, en fait, les projets ont perduré. Justement parce qu'ils étaient là, en fait. Ils ont permis de dépasser ça et de reconstruire des collectifs qui sont venus se rattacher en fait à ce projet comme ambition. Et donc, juste pour terminer sur ça, moi, j'ai assisté ce matin au Barcamp sur la démarche Perfea, c'est ça ? Oui. Et j'ai trouvé que c'était une trame méthodologique en fait très intéressante. Nous, on n'a pas ça. On bricole, on fait nos projets, donc on a les trames qu'on nous donne, mais on n'a pas de démarche en fait pour nous accompagner là-dedans. Et j'ai trouvé que, enfin, je pense que je vais revenir à ma animatrice parce que, enfin voilà, vous avez la chance d'avoir cet outil-là, de pouvoir partager des choses pour co-construire un projet et voilà. Et je pense que ça peut vraiment être un atout en fait pour arriver à construire des choses de long terme en fait et qui vous permettent du coup aussi de quelque part, même si le long terme, c'est pas toujours facile, on change, on bouge, de voir les choses se continuer éventuellement même après votre départ ou d'éventuel départ. Voilà. Merci Aurélie Cardenas. Merci beaucoup. Sans transition, je vais donc procéder dans un instant avec Elisabeth Lesquad, pour qui ne la connaîtraient pas, directrice de la Bergerie nationale, qui a bien voulu se charger aussi de l'exercice de la restitution de vos contributions auxquelles nous avons fait appel lors de ces trois jours. Voilà, alors juste rapidement quelques petits rappels sur la nature des questions. Vous vous en souvenez, on vous avait d'abord demandé de vous exprimer, évidemment, si vous le souhaitiez et selon vos envies de contribuer sur ce que vous avez retenu ou appris et que vous pouvez mettre en oeuvre ou en place d'ores et déjà sur votre exploitation ou atelier car vous avez les moyens nécessaires pour ce faire. Deuxièmement, même question, mais à certaines conditions parce qu'il vous manquerait des conditions de nature financière, formation, accompagnement, etc. Et ensuite, on vous a interrogé sur vos points de vigilance ou de crispation ainsi que vos réussites et succès pour pouvoir les partager tous ensemble à ce stade des rencontres. Alors, vous avez été 83 à contribuer. Enfin, nous avons reçu et pu analyser 83 contributions. Et pour information également, les post-it ont été photographiés pour pouvoir envisager des réponses plus précises sur des sujets qui paraissent mériter une réponse plus circonstanciée. Je vais laisser Elisabeth commencer sur cette partie. Bonjour à tous. Donc, c'est vraiment, on a essayé de faire une synthèse de toutes vos contributions en citant des exemples mais pas forcément exhaustifs. Donc, vous ne retrouverez peut-être pas tout ce que vous avez mis. Mais en tout cas, c'était déjà très riche et on voit bien que les ateliers que vous avez eus vous ont permis d'égager déjà quelques idées concrètes à mettre en place sur vos exploitations en revenant. Alors, sûrement parce qu'il y avait déjà quelque chose à la base mais il y a des choses autour des effouragères, de la gestion de prairies, de revenir avec des idées de gestion différentes du sol, alors en particulier en lien avec l'intervention d'hier, des idées de couverts végétaux, d'aménagement de plateformes techniques, de systèmes informatiques de gestion intégrée pour certaines serres ou autres et puis éventuellement faire appel à des projets de décarbonation venant de l'industrie pour financer des choses sur les exploitations agricoles. Ce qui ressort aussi, alors on le sait bien mais je pense que c'est toujours très important, c'est que ces rencontres sont vraiment des occasions d'échanges entre pairs avec des visites très intéressantes, des idées concrètes pour des projets d'exploitation plus structurée ou plus structurant, des erreurs potentielles à éviter en discutant avec les collègues et des rencontres avec des collègues qui ont déjà expérimenté des choses et qui peuvent du coup avoir des solutions immédiates et éviter de faire de mettre en place des choses qui risquent d'aller à l'échec. Donc je continuerai sur la deuxième question qui consistait à identifier des actions à mettre en place ou que vous envisagez de mettre en place mais qui bloquent éventuellement sur certaines conditions. Notamment, ce qui était relevé c'est globalement des besoins de solutions techniques d'une part, par exemple la conservation de l'agriculture de conservation de sol sans glyphosate ou les notions de bien-être animal pour prendre deux filières par exemple au hasard. Quelle formation pour pouvoir envisager ça et quelles bonnes pratiques partager, quelles informations pouvons-nous obtenir et comment pour passer ces freins techniques d'ordre technique. Deuxième besoin exprimé, le besoin de développer des partenariats en interne ou en externe ou les deux. Besoin d'une montée en compétence sur le montage de projet. Ça, ça a été trouvé sur pas mal de post-it de manière transversale et quel accompagnement là aussi en ce sens. Deux autres points, les besoins financiers. Rien d'étonnant là-dedans mais ils sont effectivement très récurrents aussi dans vos exprimés. Investissement en matériel, par exemple, simulateur de conduite où on a pris quelques exemples au passage. Investissement dans les bâtiments, dans le photovoltaïsme, nécessité d'acheter, d'investir dans les plantations pour les arbres, les haies, etc. et évidemment des besoins en moyens humains alors que ça soit à titre personnel comme vous l'avez pu exprimer en temps disponible pour consacrer à de nouveaux projets qui n'aillent pas encore au-delà de votre charge actuelle et puis aux besoins de décatre ou de tiers temps pour vous accompagner ou vous seconder. Voilà ce qui a été exprimé sur cette deuxième question. Je repasse la parole à Elisabeth pour justement peut-être synthétiser un petit peu cette partie. Oui et puis surtout je crois qu'il y avait un post-it qui disait que chaque exploitation est un cas singulier. Ça on le sait bien et que du coup en fait ces besoins humains de temps financier de partenariat de formation en fonction des projets ça peut être soit un séparément mais le plus souvent en fait c'est une combinaison de tout ça. C'est du temps et des moyens financiers et des moyens financiers et des solutions techniques à apporter parce qu'on ne les a pas forcément. donc on se rend bien compte qu'on connaît la complexité du rôle d'un DEA et d'une exploitation agricole et de positions intermédiaires. Je ne sais plus comment ça a été dit tout de suite mais on retrouve ça là où on a besoin de combinaisons en fait de moyens pour pouvoir arriver à développer un projet sur une exploitation agricole. Effectivement vous ne serez pas surpris il y a certains post-it qui comportent quelques-uns de ces mots sur une même problématique. Concernant les points de vigilance ou de crispation on va aussi essayer d'être un peu synthétique mais ça ne vous surprendra pas de constater que vous avez beaucoup parlé des conditions de travail au sens large donc que ce soit en matière de temps de travail la notion d'isolement parfois ou de manque de soutien et puis cette souffrance si je puis dire qu'on ressent à travers une certaine requête de polyvalence c'est-à-dire qu'on demande de vous d'être des moutons à cinq pattes en fait. Voilà c'est ce qui ressort beaucoup de votre expression sur ce sujet. Et enfin le sujet de la mobilité également qui a été soulevé alors ici qui se résume en un seul mot mais qui effectivement est plus détaillé dans vos post-it avec des situations et des cas particuliers un peu plus précis. D'autres points de vigilance et de crispation concernant la reconnaissance de la particularité des exploitations d'EPL ça semble être aussi quelque chose un ressenti assez partagé reconnaissance par les financeurs les partenaires mais aussi en interne la particularité de la main d'oeuvre salariée la particularité de votre mission de support pédagogique autre point que la résistance la persistance de certaines résistances au changement bon même si c'est quelque chose d'accepter et de considérer comme un prérequis dans tous les projets mais effectivement c'est l'objet aussi de certaines une certaine fatigue on va dire j'ai parlé souffrance tout à l'heure je sais pas à quel niveau il faut mettre le curseur mais ça pour moi des synonymes assez proches mais on le sent bien concernant les résistances des salariés ou de la communauté de travail en général et enfin problème de la continuité des projets en cas de changement de direction ça c'est l'objet aussi de beaucoup de si ce n'est de fatigue ou de souffrance d'inquiétude parce que que va devenir le projet qu'on est en train de mettre en place si les choses ne sont pas portées par la suite voilà mais il y a aussi beaucoup de réussite et de succès et il y a eu beaucoup de post-it là-dessus oui et si on se rend compte on a tous le même défaut de se focaliser sur les problèmes qu'on cherche à résoudre au quotidien et d'oublier que finalement il y a des choses qui vont bien quand même et sur vos post-it on se rend compte qu'il y a des sur les exploitations agricoles il y a des choses qui fonctionnent et qui ont été mises en place des conversions réussies en agriculture biologique la mise en place de démonstrateurs de type panneau photovoltaïque ou autre des expérimentations réussies avec des plantations de parcelles en agroforesterie la mise en oeuvre de techniques pour mieux utiliser le pâturage l'utilisation de couverts végétaux la diminution des atrants l'utilisation d'outils d'aide à la décision pour la gestion de l'eau diversification en maraîchage pour pouvoir avoir plus de production des ruchers écoles mis en place des dynamiques RSE qui se mettent en place dans différentes exploitations la mise en place aussi d'expositions en liaison avec souvent j'imagine la partie apprentissage et apprenant l'écriture et l'élaboration de projets d'exploitation en collaboration avec des professionnels des salariés et les équipes de PL qui aboutissent à des projets d'exploitation partagés et qui normalement devraient pouvoir aboutir avec cette histoire de temps long dont on parlait tout à l'heure et qu'on retrouve sur l'accompagnement par les équipes de direction de projets qui sont parfois beaucoup plus longs à monter que le passage d'un voire plusieurs directeurs et il y avait encore il y a encore d'autres réussites oui sur la mise en place de circuits courts et de captation de la valeur ajoutée aussi qui était sur les post-it et qu'on n'a pas rajouté ici mais il y a quand même plein de choses sur nos exploitations agricoles qui se mettent en place et sur lesquelles il ne faut pas hésiter à communiquer aussi merci Elisabeth donc voilà une petite synthèse sans prétention à ce stade mais le plus important c'est effectivement tout ce qui a été écrit et de manière un peu plus exhaustive sur les post-it merci en tout cas pour vos contributions et vous pouvez vous applaudir si pour certains c'était vos dernières rencontres et je voudrais saluer ceux qui pour différentes raisons ne seront pas là dans deux ans pour ma part c'était mes premières et j'ai été clairement marquée par votre engagement votre mobilisation alors on a parlé de moutons à cinq pattes je ne sais pas si vous êtes les super héros de l'enseignement agricole même si j'ai eu la possibilité de croiser Batman au cours d'un repas en revanche moi je suis complètement convaincue de votre détermination et je souhaite réellement que vous puissiez compter sur la DGER et aussi sur l'ensemble des acteurs qui vous entourent pour embarquer vos exploitations et vos ateliers dans des projets qui seront toujours plus engagés et toujours plus porteurs de sens face au défi non seulement du changement climatique mais de l'ensemble des transitions qui attendent l'agriculture tout ce qu'a dit Elisabeth notamment dans la dernière dans la dernière dipositive est très important puisque c'est aussi la valorisation c'est la démonstration qu'on peut faire plein de choses dans le cadre du plan enseigner à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie EPA2 l'année scolaire qui arrive va être une année importante pour ce plan puisque ce sera la dernière année du plan EPA2 on va mettre beaucoup d'énergie à valoriser évaluer et préparer la suite d'EPA2 car il y aura une suite est-ce qu'on appellera ça EPA3 est-ce qu'on parlera d'autre chose mais en tout cas il y aura une suite à EPA2 on aura besoin de vous pour construire cette suite et en attendant on va vraiment être sur une année de valorisation et on comptera aussi sur vous et en particulier vous savez que donc certains d'entre vous ont été retenus comme établissements démonstrateurs dans le projet Climatera donc sur la période 2023-2025 le projet Climatera donc PNDR plus module 1 qui est porté par les chambres d'agriculture de France il y aura 5 établissements qui vont particulièrement s'investir mais qui vont aussi avoir pour objet de massifier à la fois les démonstrations les formations etc et on vous demandera effectivement d'être au rendez-vous mais de ce que j'ai vu et entendu j'ai absolument aucun doute sur le fait que vous serez au rendez-vous et je vous en remercie déjà à moi aussi de remercier et effectivement alors je vais être un peu répétitive par rapport à ce qu'a dit Jean-Charles mais je pense que c'est vraiment important je voudrais d'abord remercier l'établissement sa direction sa directrice d'exploitation l'ensemble du personnel en particulier le personnel des cuisines le personnel qu'on a pu croiser tout le long de ces trois jours qui nous a proposé un établissement qui a été toujours hyper bien entretenu les gens ont été très très agréables avec nous c'était un bel établissement dans lequel on est arrivé pendant ces trois jours c'était un défi ils ont réussi ce défi je voudrais aussi signaler et remercier les apprenants notamment les BTS AXE et DATR qui nous ont accueillis c'est un travail collectif je voudrais saluer le travail réalisé par la DRAF et le CRFD et toutes les gens qui se sont impliqués dans les copils vous savez que les rencontres c'est un an entier de préparation à travers différentes sessions donc toutes les structures et les personnes qui sont impliquées dans le copil je voudrais signaler aussi l'appui particulier des écoles du dispositif national d'appui le DNA de réseau thème des chargés de mission ADT ADUI en SRFD de l'ensemble des partenaires et des professionnels notamment les animateurs d'ateliers de barcamp et les professionnels qui vous ont accueillis hier dans les exploitations pour les visites je voudrais aussi remercier en particulier les gens de l'ADEME Marc-André Sellos et Aurélie Cardona qui nous ont proposé des interventions pour vous emmener dans la thématique du changement climatique vous faire réfléchir et réagir ce que j'ai beaucoup apprécié puisque vous avez réagi et c'est ce qu'on attendait aussi je voudrais saluer et remercier la présence importante de l'inspection qui était parmi nous je voudrais remercier particulièrement Jean-Charles Cateau pour son travail d'animateur on a besoin de ce recul de cette hauteur de vue et de ce fil conducteur sur l'ensemble des rencontres je voudrais remercier effectivement les équipes de la Bergerie Nationale et je voudrais qu'on applaudisse à nouveau Sophie Saint-Ger moi je ne suis pas surprise de la réussite de ces rencontres parce que je connaissais Sophie avant je peux vous dire que c'est non seulement un capitaine d'équipe mais c'est clairement le capitaine de ces rencontres bravo à elle et il se trouve qu'il n'y a pas de bonne rencontre sans participants à un moment je ne vais pas vous cacher qu'on a eu des doutes parce que c'était compliqué on le sait que c'est compliqué dans votre métier de se libérer de trouver du temps de trouver des arguments de la motivation vous avez été là merci d'avoir été là et le mot de la fin c'est que j'aurai énormément de plaisir à vous retrouver dans deux ans merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo